Et à la fin, vous vous retrouvez effectivement avec votre patrimoine qui a été détruit. La seule chose, c'est que vous avez un délai, vous avez un effet délai. Vous avez cru que vous aviez du patrimoine, mais à la fin, vous n'en avez plus non plus. Entre 200 et 400 milliards d'euros. Bon, c'est le coût envisagé par Bercy pour notre confinement troisième du nom, qui semble-t-il nous pend au nez, a priori, là, on n'est plus qu'à savoir s'il sera plutôt léger type 200 milliards, ou plutôt sévère type 400 milliards. Alors, bien évidemment, Bercy ne parle pas en milliards, c'est un peu trop pratique, ça peut se transformer un peu trop facilement en années de salaire, en nombre d'hôpitaux, et choses comme ça. Ils préfèrent, eux, donc parler en points de PIB, parce qu'il y a d'autres intérêts par ailleurs, et ils vous disent, eux, ça risque de coûter 10 à 18 points de PIB. Sonnant et trébuchant, mettons 200 à 400 milliards, vous avez une bonne fourchette. On n'est pas à 10 milliards près, on en est, j'aime bien dire ça, on n'est pas à 10 milliards près. Et après, ils vous diront qu'ils font de la bonne gestion. Et donc, ça va nous coûter 200 à 400 milliards, et donc, les gens qui s'intéressent à l'aspect un peu économique et financier de cette crise sanitaire, dont je fais partie, souvent, ils vont se demander, mais qui va payer tout ce truc ? C'est quand même cher, 200 à 400 milliards. C'est une très bonne question, mais à mon avis, il faut s'en poser une autre avant ça, qui, d'ailleurs, est absolument essentielle, si on veut répondre à cette question, de savoir qui va payer. La première question, en tout cas, moi, celle que je me pose, en disant, waouh, 200, 400 milliards, comme ça, ça n'a pas l'air de les énerver beaucoup, hein. Top 200, top 300, pfff, ça fait un peu, c'est un peu bonbon, quand même, 200, 400 milliards, hein. Bon, moi, ma question, c'est, mais d'où vient ? D'où vient ce fric ? Ça vient d'où ? Comme ça, je ne savais pas, moi, c'est quoi ? Manu, tu as un téléphone, tu fais bonjour, je donne 200 milliards, et puis on me les donne ? Non, mais parce que ça m'intéresse, si ça marche comme ça. Et donc, on va, dans cette vidéo, regarder d'où viennent ces 200 milliards, et vous allez voir qu'une fois qu'on se sera posé cette question, vous avez plein de choses qui se déroulent toutes seules après. Je précise que cette vidéo est une vidéo d'observation, d'analyse, de conséquences des choix qui sont faits aujourd'hui, mais ce n'est pas une vidéo politique, je ne suis pas en train de vouloir dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas confiner, que je ne critique absolument pas ça, c'est pas mon problème, c'est pas mon sujet, c'est un sujet à titre personnel, mais dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est véritablement l'observation et l'analyse économique et financière derrière les choix que nous faisons, de manière sèche, cruelle éventuellement, mais réaliste, surtout ça, de mon point de vue d'expert économique et financier, c'est ce que je suis. Si vous ne me connaissez pas, chers amis, je suis Guy de Lafortelle, je tiens le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume, je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo, vous avez probablement un petit lien là-haut qui s'affiche aussi, donc L'Investisseur Sans Costume, c'est un service d'information que j'envoie par mail, deux à quatre fois par semaine à peu près, ça dépend de l'actu et du niveau de travail que je fais sur chaque lettre, et on va parler, comme son nom l'indique, d'économie, de finance, et donc de bourse, de marché, de monnaie, de crypto-monnaie, d'assurance-vie, d'immobilier, d'économie, d'industrie, et, bien évidemment, ces derniers mois, des impacts économiques et financiers de cette crise. Et donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez un petit pouce à cette vidéo, partagez-la, envoyez-la, parce qu'à mon avis, c'est assez intéressant, et si on veut prendre ses choix et faire ses décisions, c'est bien de savoir d'où vient ce fric, justement, parce que c'est un truc, personne n'en parle, c'est un truc, c'est comme si c'était normal, c'était magique. C'est comme si l'argent magique, c'était quelque chose qui était normal, et que ça ne dérangeait personne, et moi, ça me dérange. Parce que l'argent magique, bien évidemment, cela n'existe pas, et donc on va regarder d'où vient tout cet argent. Parce que, globalement, quand vous rentrez dans une crise comme ça, et que vous avez tout d'un coup besoin de plein de fric, vous avez trois manières d'aller chercher tout ce fric. La première manière, c'est celle d'ailleurs à laquelle on pense généralement, c'est, vous avez un stock de richesses, que vous avez constitué pendant vos années de vaches grasses, et puis quand les vaches maigres arrivent, ça tombe bien, hop, vous vous prenez dans vos stocks pour compenser les flux qui ne sont plus là. Bon, ça c'est le truc le plus naturel, si vous voulez. Un fermier qui récolte son blé pour passer l'hiver, il ne fait pas tellement autre chose, en fait. Et donc, c'est quelque chose d'absolument naturel en temps normal, mais nous ne sommes pas dans des temps normaux, où quand ça va bien, on met de côté, puis quand ça va mal, on ressort pour pouvoir passer les crises. Ça, c'est la première chose. Bon, alors, ça ne se passe pas, absolument pas comme ça, parce que si vous regardez au niveau des ménages, l'épargne des ménages augmente, elle ne diminue pas. Si vous regardez les entreprises, les entreprises, c'est un peu plus compliqué, ça va dépendre des secteurs, mais en gros, non plus. Les entreprises ne mettent pas leur trésorerie à contribution. Ça dépend lesquelles, je ne parle pas des restaurants, je parle vraiment d'un point de vue global. mais globalement, non, les entreprises ne piochent pas tant que ça dans leurs réserves. Et l'État, tout de même, il n'y a pas de réserve. Il a un patrimoine extrêmement conséquent, mais il n'y a pas de réserve financière dans l'État. Donc, tout ça fait que, non, il n'y a pas de vache grasse. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Là, on vient de sortir du plus grand marché haussier de toute l'histoire de la finance moderne. Donc, financièrement, on sort de presque 10 ans d'énormes vaches grasses, mais économiquement, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas comme ça. Deuxième manière de passer ce genre de crise, il y a toujours ceux qui s'en sortent mieux et ceux qui s'en sortent moins bien. On va aller prendre chez ceux qui s'en sortent mieux pour donner à ceux qui s'en sortent moins bien, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. Soit par un prêt qu'on espérait que sera remboursé, soit par des impôts, soit par tout un... Enfin, peu importe. Alors, il y a plein de gens qui voudraient que ça se passe comme ça. C'est des choses qu'on voit dans la presse. Il faut que ceux pour qui ça marche payent pour ceux pour qui ça marche pas. Après tout, si Amazon ou Apple font des profits absolument records grâce à ces confinements, peut-être qu'ils pourraient être mis à contribution pour aider tous ces restaurateurs qui ne peuvent pas. Ou même les supermarchés, ou tout plein de choses. Alors, déjà, politiquement, et d'un point de vue pratique, c'est déjà presque impossible à mettre en œuvre. Et de toute manière, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Pas besoin de vous faire un dessin. Il reste donc la troisième méthode. Et la troisième méthode, c'est bien évidemment la nôtre. C'est la bonne vieille planche à billets. C'est la bonne vieille planche à billets. Et c'est bien ça qu'on fait marcher depuis près d'un an. Et là, c'est très intéressant, parce que vous avez une note de la Banque de France qui a regardé d'où venaient, donc qui étaient derrière les crédits qui étaient émis, qui prêtaient l'argent entre le mois de mars et le mois d'août en Europe. qui prêtaient. Et donc, ils ont dit, première chose, ils observent que c'est la Banque Centrale Européenne qui fait crédit à hauteur de 60% de toutes les dettes qui sont émises. Donc, 60% pour la Banque Centrale Européenne, c'est absolument gigantesque. C'est quelque chose de tout à fait inédit, sur des montants pareils, des durées pareilles, et qui est d'autant plus inédit que, autant, pour tout ce qui est sphère publique, maintenant, on commence à avoir l'habitude, que ce soit les banques centrales qui financent les dettes publiques, ça va. Là, le truc qui devient assez énorme aussi, c'est les dettes privées. La Banque Centrale Européenne, quand vous regardez cette note, a aussi financé à plus de 60% les crédits aux entreprises. Donc ça, c'est absolument monumental. Ça pose tout un tas de problèmes et de questions. C'est nouveau aussi. Il faut bien voir, c'est nouveau que la Banque Centrale aligne comme ça et pour les États et pour les entreprises. Et ça, donc, on est à 60%. Et vous avez un deuxième gros paquet qui est, lui, les crédits émis par les banques. Par les banques commerciales, la BNP, la Société Générale, Crédit Agricole, qui ont émis plein de crédits depuis le début de cette crise. Et ça, ça représente 30%. Donc 30%. Sauf que les banques commerciales, si elles peuvent émettre des crédits aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont la BCE derrière. Si vous n'avez pas la Banque Centrale Européenne derrière, il n'y a plus de secteur bancaire européen. Et même si vous n'avez pas les États-Unis derrière, vous n'avez plus de Banque Centrale Européenne et vous n'avez plus de banque. Aujourd'hui, je l'ai écrit suffisamment souvent dans l'Investiteur Sans Costume, le secteur bancaire européen tout entier est en état de faillite potentielle. Et que la seule raison pour laquelle ça tient, c'est parce qu'il est sous perfusion de la BCE et que la BCE elle-même est sous perfusion des ricains. Et les banques aussi directement en sous perfusion de dollars. Donc en fait, si vous voulez, vous avez 90% des crédits émis entre mars et août de l'année dernière, et je pense qu'on peut continuer le trait jusqu'à aujourd'hui, qui vient de la BCE. Directement. C'est-à-dire que tout l'argent, absolument tout l'argent, vient de la BCE. Vous savez, il y a quelques années, on disait « c'est gratuit, c'est l'État qui paye ». Et bien voilà, on a un peu changé de résume aujourd'hui, c'est gratuit, c'est la BCE qui paye. Et c'est là que c'est intéressant de se dire « quand la BCE paye, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que c'est ? » Parce que bon, vous avez peut-être vu, vous avez peut-être un truc qui vous avait fait tiquer depuis 5 minutes dans mon analyse, c'est que j'ai tendance à confondre, je vous dis, c'est la planche à billets de la BCE et en même temps du crédit. La banque, c'est la Banque Centrale Européenne qui fait crédit à tout le monde, aux États, aux entreprises, aux banques qui elles-mêmes refont crédit derrière un prêt. Donc c'est pas exactement de la planche à billets. Parce que bon, la bonne vieille planche à billets type République de Weimar en 1921, quand vous allez acheter votre baguette de pain avec une brouette de billets, on voit assez bien comment ça marche, si vous voulez. Vous allez dans votre sous-sol, vous avez des grosses machines, vous imprimez du bifeton, vous en distribuez partout, et puis bien évidemment, quand vous distribuez du billet, ça fait de l'inflation, ça fait monter tous les prix, et vous finissez assez mal. Là, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est pas juste la BCE qui imprime, il n'y a plus de billets imprimés, presque plus. C'est pas pareil, c'est du crédit. Donc ce crédit doit être remboursé. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est-à-dire que l'action de la BCE peut être, à mon avis, évaluée comme raisonnable, tant que vous êtes dans une situation où vous pouvez rembourser vos dettes. Et c'est là, en fait, que vous avez tout le problème, et c'est là que le bas blesse. Parce que nous sommes, aujourd'hui, vous avez une autre note de la Banque de France dans laquelle ils disent qui va payer, comment est-ce qu'on va rembourser toutes ces dettes. Et vous avez la note de la Banque de France qui explique, attention, quand vous prenez un crédit, vous vous engagez légalement et financièrement, vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre dette, il faut un moment ou un autre rembourser, et donc, là, tout le travail dans les prochaines 5, 10, je ne sais pas combien de prochaines années va être de trouver le bon niveau d'endettement et de rembourser petit à petit tout ce qui a été imprimé, là, en ce moment. Alors, c'est du grand n'importe quoi. C'est du très très grand n'importe quoi. J'avais déjà, moi, fait beaucoup d'analyses sur le sujet avant la crise, en 2019 et en 2018, où il suffit de regarder, ce n'est pas très compliqué, pour savoir qu'on est déjà à des niveaux de dette qui sont totalement irremboursables. J'avais écrit un petit e-book que j'envoie à tout le monde, je vous refais ma petite pub pour l'investisseur sans costume, quand vous vous inscrivez à l'investisseur sans costume, le premier truc que je vous envoie, c'est un petit e-book qui s'appelle « Les esclaves de la dette », où j'avais calculé le montant de la dette en France. Je me disais, voilà la dette qu'on a sur les mains. J'avais calculé à peu près 7500 milliards publics, privés, hors bilan, tout ça. 7500 milliards avant la crise, donc en 2019. On a dû en rajouter quelque chose comme 1000 ou 2000, ouais, bien 2000 depuis. Et quand vous prenez cette somme-là, si vous voulez commencer à la rembourser, vous commencez à faire des calculs simples. Pour commencer à rembourser une dette, il faudrait commencer par arrêter de s'endetter. Ça fera bientôt 50 ans qu'on n'a pas trouvé un budget à l'équilibre en France. Bon, c'est pas gagné, quoi. Et puis surtout, quand vous connaissez un peu le système monétaire, vous vous rendez compte que, paradoxalement, même si on fait que nous bourrer le mou avec la dette publique, la dette publique, la dette publique n'est pas si problématique que ça. Et qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est la dette privée. Et ça, c'est un espèce d'énorme Golgoth. La Banque de France s'en inquiétait avant la crise déjà. Et encore, le plus gros que le Golgoth, vous avez les dettes financières. Le truc, c'est, vous savez, on dit toujours dans tous les rapports, vous avez hors dette financière. C'est tous les bilans des banques, en fait. Là, vous avez un bordel pas possible. Et donc, vous avez toutes ces dettes-là qu'il est absolument impossible de rembourser. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez, des niveaux de dettes qui se remboursent, vous avez un exemple. Vous avez l'exemple du Royaume-Uni, après les guerres napoléoniennes, qui a réussi, en une grosse centaine d'années, à rembourser quelque chose qui était éventuellement comparable à nos niveaux actuels. à un facteur 3 ou 5 près. Peut-être pas exagéré non plus. Mais bon, ils ont réussi à faire ça. Déjà, ils étaient souverains politiquement, ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient. Et puis, ils ont fait ça au 19e siècle, qui est la période de l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, où vous avez eu la plus grande croissance économique. Le 19e siècle, de mémoire humaine, il n'y a pas un siècle avec autant de croissance que le 19e. Et on rentre dans un siècle de décroissance. Donc, de toute manière, si vous voulez, vous n'avez pas les moyens. Donc déjà, il faudrait 100 ans si on voulait commencer. Il faudrait qu'on ait de la croissance humaine. On n'en a pas. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance potentielle dans le monde aujourd'hui. Parce que ce n'est pas compliqué. La croissance potentielle, c'est qu'il faut avoir plein d'énergie pas chère. Ou alors, il faut avoir une population qui augmente. et si possible, avoir les deux. C'est comme ça qu'au 10e siècle, vous avez de l'énergie pas chère et vous avez une population qui augmente. Et vous avez cette énorme croissance. Là, vous n'avez pas de population qui augmente. Le seul endroit dans le monde où la population augmente encore, c'est en Afrique. Et en termes d'énergie pas chère, il faudrait savoir ce qu'on veut. Soit on va creuser du charbon comme des dingues et on crève tous à se fixer. Soit, a priori, on est plutôt en train de partir sur un mode d'énergie un peu cher. Donc il n'y a pas de croissance potentielle. On ne va jamais rembourser nos dettes. Après, tout le monde se dit « C'est pas grave si on ne rembourse pas nos dettes, tout le monde s'en fout. » Et en fait, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de ne pas rembourser ses dettes parce que quand vous ne remboursez pas vos dettes, à la fin, la conséquence directe du truc, c'est que votre argent ne vaut plus rien. C'est un peu théorique, c'est un peu compliqué. Enfin, ce n'est pas si théorique que ça. Parce que la monnaie a plusieurs valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, la valeur d'échange actuelle, vous avez un billet de 10 euros, vous savez qu'avec ce billet de billet de 10 euros, vous allez grosso modo pouvoir acheter un certain nombre de baguettes de pain et que ça n'a pas tellement changé depuis quelques années. Et donc, vous avez une monnaie qui est une valeur d'échange, qui est la croyance commune dans cette valeur. Croyance commune, c'est très important. Et après, vous avez la valeur tendancielle, la valeur structurelle de la monnaie. Et la valeur structurelle de la monnaie, c'est quelque chose aussi que je répète très souvent dans mes lettres, qui est quelque chose qu'on observe historiquement depuis très longtemps. La valeur structurelle de la monnaie, c'est son coût de production. Une monnaie, c'est comme un téléphone, c'est comme une chaise, c'est comme un autre quoi, ça se produit une monnaie. Et à la fin, structurellement, ça ne vaut jamais que son coût de production, parce que si jamais votre monnaie vaut plus chère que son coût de production, vous aurez toujours quelqu'un qui trouvera ça vachement sympa d'aller produire cette monnaie et puis de la vendre pour choper la différence. C'est un truc qu'on voit assez bien, par exemple, si vous regardez l'or ou l'argent en métal. C'est le cas absolument magique de ce truc-là. C'est la découverte des Amériques et des mines d'argent du Nouveau Monde sous Charles Quint. Sous Charles Quint, on se met à exploiter les mines d'argent. Donc tout d'un coup, le coût de production de la monnaie, en l'occurrence l'argent métal, a baissé considérablement. C'est vraiment, c'est des mines en Amérique centrale qui sont absolument gigantesques, dans lesquelles on sortait presque, à la petite cuillère, j'exagère, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui sont morts là-dedans, des tonnes et des tonnes d'argent. Et ça a fait baisser le coût de production de la monnaie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En Espagne, hop, toute cette monnaie est revenue en Espagne, ça a enrichi le roi, c'était génial, et à la fin, ça a appauvri l'Espagne. Et l'Espagne, 100 ans après, était en faillite. Sous Charles Quint, l'Espagne découvre, se met à exploiter les mines d'argent du Nouveau Monde, 100 ans plus tard, l'Espagne est en faillite. C'est un truc depuis toujours, de tout temps, la création monétaire ne crée pas la richesse tout court. La monnaie n'est pas exactement équivalente à la richesse. Et ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pas parce que vous créez de la monnaie que vous créez de la richesse. Ça peut marcher éventuellement de manière très légère sur des mises, des petites variations, mais structurellement, c'est pas parce que vous imprimez de la monnaie que vous allez créer de la richesse. C'est même l'inverse, en fait. Quand vous créez de la monnaie sans activité économique en face, et que c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, vous déréglez vos économies, vous déréglez tout, et vous créez essentiellement de l'inflation et de la misère et plein de problèmes. Alors, le truc qui se voit assez facilement avec une mine d'or, effectivement, si tout d'un coup, vous avez des gens qui peuvent aller assez facilement aller creuser un trou pour aller chercher de l'or ou de l'argent, forcément, ça fait baisser la valeur. Et vous avez un phénomène comparable, dans une moindre mesure, mais vous avez un phénomène comparable avec la ruée vers l'or aux Etats-Unis. C'est-à-dire que ces choses-là sont facteurs de crise. Quand on découvrait des mines d'or ou des filons d'or ou d'argent à l'époque où les monnaies étaient des monnaies d'or et d'argent, ça créait des crises. Ça ne créait pas de la richesse. Il faut bien se rappeler ça. Mais bon, ça, c'est de l'or. Et donc, chez nous, comment se créer la monnaie ? Justement, la monnaie, chez nous, c'est de la monnaie crédit, c'est de la monnaie dette, et ce qui, d'une certaine manière, peut sembler vachement plus intelligent. Parce que, franchement, aller creuser le sol pour aller chercher un métal qui n'a pas d'utilité économique ou très peu, peut-être qu'on pourrait faire autre chose plutôt que d'aller creuser des trous pour rien, en fait. Et dans le système actuel, plutôt que la création monétaire, la valeur de la monnaie est liée à l'effort qu'il faut faire pour l'avoir, et c'est-à-dire, on va vous faire crédit, et vous, vous allez faire un effort pour rembourser ce crédit, et c'est cet effort qui va donner sa valeur à la monnaie. C'est très important, ça. La valeur de la monnaie est directement liée à l'effort qu'il faut faire pour l'obtenir, à l'effort qu'il faut faire pour ensuite rembourser son crédit. Et donc, ce qui se passe en ce moment où on balance des crédits à tout le monde d'une certaine manière sans effort, et que ces crédits sont garantis par l'État, où on est en train de créer une bombe à retardement de maboule, parce qu'aujourd'hui on est arrivé dans un système où on ne rembourse plus les crédits. L'État ne rembourse plus ses crédits, ça fait longtemps qu'on le sait, à chaque fois qu'une dette arrive à échéance, on enlève une autre, mais le secteur privé non plus, les entreprises non plus, les entreprises sans dette et on fait du rollover de dette, quand ça arrive à échéance, on refait, on refait, on refait, on refait. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un stade où l'effort pour obtenir du crédit devient nul. Pas pour tout le monde, mais pour tout un tas de monde, cet effort devient nul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'à la fin, votre monnaie ne vaut plus rien. La valeur tendancielle de votre monnaie, c'est zéro. Et donc, aujourd'hui, quand on vous dit le confinement va coûter 200 à 400 milliards, en fait, c'est de l'appauvrissement futur. C'est-à-dire qu'on remet à demain et c'est ce qu'on refuse de payer aujourd'hui, on le paiera demain. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que même si on ne rembourse pas, on paiera quand même d'une manière ou d'une autre. On paiera de toute manière. Et quand vous faites porter à la banque centrale le poids de ces dettes, comment ça se finit ? Ça se finit en inflation. Ça se finit en inflation. Et je vous rappelle, d'ailleurs, que les banques centrales ont un objectif d'inflation où normalement elles doivent s'arrêter à 2% d'inflation. Alors maintenant, elles viennent vous dire que bon, le 2%, on peut prendre un peu de... on peut prendre le truc un peu plus large. Et on se dit, après tout, les banques centrales depuis 2008, elles ont imprimé comme des maboules et vous n'avez toujours pas d'inflation. Alors, la faux, tu nous gonfles depuis je ne sais pas combien de temps cette vidéo est longue, je suis désolé, mais elle est importante, il n'y a pas d'inflation. Sauf que l'inflation, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que juste un chiffre à la fin de l'année. Et que vous avez plusieurs inflations. Et que vous avez notamment une inflation économique, celle qu'on regarde, le prix du biftec, le prix de la baguette, le prix... Et vous avez une inflation financière. Et qu'est-ce qu'on observe justement depuis 2008, 2010 surtout ? Vous avez une énorme inflation financière. Cette inflation financière, vous la voyez sur les marchés. Les hausses boursières, quand le cours de bourse augmente beaucoup plus vite que les bénéfices des entreprises derrière, c'est de l'inflation. C'est de l'inflation financière. Quand le prix de l'immobilier augmente beaucoup plus vite à Paris, pas partout, mais quand les prix immobiliers augmentent, et ça a accéléré depuis 5 ans dans les métropoles, c'est de l'inflation. Paradoxalement même, la dette de l'État, c'est aussi lié à ça. Parce que ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, cette inflation financière pèse sur l'économie réelle. Vous avez aujourd'hui, quand vous avez une action dans une entreprise et que vous attendez en tant qu'actionnaire, cette entreprise vous verse 2% de dividendes. Si votre action vaut 100, votre entreprise va devoir vous verser tous les ans 2 euros par action pour que vous soyez heureux. Mais vous avez cette inflation financière et puis tout d'un coup, l'action vaut plus 100, mais elle vaut 200. Si jamais vous voulez que vous continuez à vouloir, vous avez acheté votre action à 200, vous avez acheté votre action à 200, vous voulez peut-être quand même continuer à avoir vos 2% de dividendes. Les 2% de dividendes, tout d'un coup, ça représente plus 2 euros, ça représente 4 euros par action. Et donc, plus les entreprises valent cher, plus il faut rémunérer les actionnaires et plus ça coûte cher aux entreprises. Et ça ne coûte pas cher parce que les détenteurs d'actions demandent trop d'argent. Ça coûte cher parce qu'il y a trop de capital. Paradoxalement, aujourd'hui, on n'a plus de quoi rémunérer le capital. On fera d'autres vidéos là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais du coup, j'ai aussi écrit un article là-dessus que je vais vous mettre en description. si vous regardez aujourd'hui la répartition de la valeur ajoutée de l'économie française par rapport à il y a une trentaine d'années, il y a 200 milliards de salaires qui sont partis, qui ont été redirigés vers le capital. Et quand vous avez 200 milliards de salaires qui manquent, il faut bien les compenser d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui compense ? C'est l'État qui compense avec de la redistribution. Et donc aujourd'hui, quand l'État s'endette d'une certaine manière, c'est pour compenser l'inflation financière qui crée de la déflation économique. C'est vraiment... C'est-à-dire que vous avez une espèce de truc qui gonfle et qui compresse à côté l'économie. Et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne vous dit « Mais attendez, regardez, moi, plus j'imprime, moins il y a d'inflation. C'est quand même débile ! » Ben oui, mais c'est normal en fait. C'est-à-dire que plus vous imprimez et plus l'argent va dans la sphère financière et c'est ce qui se passe, et bien plus il se passe ça, moins vous avez de reste à vivre à la fin pour la sphère économique. Et c'est assez compliqué, je suis désolé, je prends le temps de vous l'expliquer, je pense que c'est important. Et c'est comme ça que la BCE peut vous dire « Non mais attendez, moi, je peux imprimer tout ce que je veux puisque j'ai pas d'inflation. » C'est-à-dire qu'ils regardent pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils gonflent ici et ils regardent là. C'est sûr que... Non, je suis pas dans le cadre, pardon. Ils gonflent ici et ils regardent là. Ça n'a pas de sens. C'est totalement débile. Et ça, c'était ce qui se passait jusqu'au début de la crise. On était dans cette espèce de truc totalement qui rend fou dans laquelle on n'a plus de repères parce que normalement quand on imprime de l'argent ça fait de l'inflation et puis là, comme on ne regardait pas au bon endroit, on avait l'impression de ne plus avoir d'inflation. Et là, ce qui a changé avec cette crise et ce qui est extrêmement important, ce qui est vraiment crucial c'est que tout d'un coup l'inflation est en train d'arriver petit à petit dans la sphère économique. Et ça, c'est très important et notamment justement je reviens, je reboucle avec le début de cette vidéo sur le confinement c'est que ce confinement qui est en fait de la planche à billets puisque c'est du crédit qui ne sera jamais remboursé parce qu'on n'est pas en capacité de le rembourser et bien ça fait de la planche à billets et ça fait de la planche à billets qui sort de la sphère financière pour aller dans la sphère économique pour aller en salaire, en chômage dans tout un tas de choses et ça, ça crée de l'inflation pour le coup et ça, on le voit et ça, on l'observe on l'observe on le voit aujourd'hui je vais aussi vous mettre les chiffres là-dessous il y a un article qui accompagne cette vidéo pour si vous voulez reprendre ça à tête reposée sur du texte de l'écrit donc cliquez sur les liens là-dessous et donc le pardon je vais y arriver vous avez cette inflation qui arrive sur la sphère économique et qu'on voit apparaître aujourd'hui et on la voit apparaître où ? on la voit apparaître au pire endroit on la voit apparaître dans les biens de consommation alimentaire au supermarché la note est en train d'augmenter la note est en train d'augmenter sur tous les biens alimentaires et de manière assez inquiétante ce qui est assez logique si vous voulez c'est la première chose qui augmente parce que déjà c'est là où on peut dépenser en ce moment et que même si on a arrêté il faut bien qu'on continue tous de bouffer même si derrière les productions ont du mal à suivre et donc vous avez cette inflation qui est en train de repartir et qui est directement liée à la crise actuelle là pour le coup c'est directement lié à ça et ça c'est très problématique parce que la première chose c'est que encore une fois l'inflation est un phénomène compliqué et donc vous ne pouvez pas juste dire ah ben moi tant que j'ai 2% d'inflation ça va parce que là l'économie dans laquelle on est en train de rentrer c'est un endroit où vous allez avoir peut-être 10% d'inflation 20% d'inflation et d'autres au contraire vous aurez de la déflation et vous aurez au contraire moins 5, moins 6, moins 8% d'inflation et puis avec ça à la fin vous avez toujours 2% d'inflation mais ça crée des déséquilibres ça crée des déséquilibres qui derrière se transforment assez rapidement en déséquilibres sociaux alors c'est sûr que à Bercy que le prix de la carotte ou du bout de poulet augmente de 15% bon bah si si votre bout de poulet coûte 3,45 euros au lieu de 3 euros personnellement je m'en fous et les gars de Bercy ils s'en foutent aussi mais il y a plein de gens pour qui c'est catastrophique il y a plein de gens qui derrière n'arrivent plus à boucler leur fin de mois n'arrivent plus ça crée de la misère ça crée de la misère sociale ça crée derrière des gens qui sont énervés qui sont exaspérés qui sont prêts à tout ça crée des troubles très importants et ces troubles là il va bien falloir essayer de les apaiser et la seule manière comme aujourd'hui on a des modes de gouvernement qui sont totalement je suis désolé ça marche pas ça marche pas la seule réponse qu'on a à ça c'est de donner du fric et là vous avez du coup de l'inflation qui crée de l'insatisfaction de l'exaspération qui comme seule réponse possible dans les modes de gouvernement actuels sont de faire des billets c'est à dire d'imprimer encore plus et là vous avez le cercle vicieux qui se met en place où pour essayer de conserver un équilibre vous vous en remettez complètement à la planche à billets et bien ça à la planche à billets à la fin à la fin ça fait de l'inflation et ça fait de l'hyperinflation et ça fait de la destruction ça fait de la destruction de votre richesse de votre patrimoine et à la fin vous vous retrouvez effectivement avec votre patrimoine qui a été détruit la seule chose c'est que vous avez un délai vous avez un effet délai vous avez cru que vous aviez du patrimoine mais à la fin vous n'en avez plus non plus c'est ça l'inflation et ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on a ce qu'on voit avec Weimar en 1921 c'est que l'hyperinflation de Weimar de 1921 elle se construit de 1914 à 1918 en fait c'est à ce moment là qu'elle se construit et même avant 1914 pour certains ce qu'il faut bien voir c'est que c'est le moment où vous payez et pas le moment où vous faites la faute et donc ce qui est en train de se passer c'est que nous aujourd'hui on est en train de faire des choix dont les conséquences vont être un appauvrissement futur et c'est sans doute à mon avis c'est le pire des appauvrissements parce que c'est un appauvrissement qui n'est pas concerté d'une certaine manière on ne travaille pas si on ne crée pas de richesse il n'y a pas de raison qu'on ait le signe de cette richesse qui est la monnaie vous ne pouvez pas avoir le signe de la richesse sans avoir produit la richesse qui va en face ce n'est pas possible j'aimerais bien mais ce n'est pas possible vous pouvez éventuellement piquer la richesse de quelqu'un d'autre comme ça mais en tant que société tous ensemble on ne peut pas créer de la richesse comme ça encore une fois vous piquez la richesse à celui d'un côté mais vous ne créez pas de la richesse comme ça et ça c'est super dur c'est très pénible c'est comme ça mais aujourd'hui on est en train de faire ce qu'on fait c'est l'absence de politique en se disant comme on n'est pas capable aujourd'hui de savoir comment on se répartit les charges comment on se répartit les coûts et bien qu'est-ce qu'on fait on remet ça de main on repousse ça et on repousse ça dans la pire des manières ce qui est la manière de l'inflation parce que l'inflation ça touche qui en premier ça touche les plus modestes ça touche les personnes qui au contraire devaient être protégées l'inflation on a oublié ce que c'était et je vais terminer là-dessus parce que c'est très important ce que je vous disais c'est qu'on était jusqu'à il y a un an on était dans un monde qui depuis presque 30 ans était économiquement déflationniste on était dans un monde déflationniste économiquement et on est en train de basculer on a déjà basculé et maintenant ça va s'accélérer on est en train de rentrer dans un monde inflationniste et ça il ne faut pas le rater parce que si vous ratez ça à la fin c'est tous les patrimoines en euros qui sont à risque et aujourd'hui il faut mettre ces patrimoines il faut assurer ces patrimoines que ce soit en immobilier de l'or un certain nombre de biens réels mais il faut revenir au réel et il faut comprendre que l'argent de la BCE c'est pas de la richesse qui vient du ciel c'est juste un appauvrissement mais demain voilà c'est juste l'incapacité à gérer aujourd'hui l'incapacité à se mettre autour d'une table aujourd'hui c'est la certitude d'une pauvreté chaotique et non concertée demain voilà c'était peut-être pas la vidéo la plus drôle du moment mais elle me paraissait important si elle vous semble intéressante si elle vous semble apporter une analyse et un angle intéressant partagez-la mettez-lui un pouce bleu inscrivez-vous à l'investisseur sans costume comme vous avez pu voir il y a énormément de recherches et d'analyses qui remontent là-dedans c'est juste une petite porte ouverte sur un travail beaucoup plus vaste et beaucoup plus ample et je vous remercie j'espère que ça vous a intéressé c'était Guy de Lafortelle et je vous dis à votre bonne fortune